... Salut mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va traiter quelques activités qui servent à corriger quelques difficultés, quelques lacunes rencontrées au cours de l'apprentissage et j'espère que ces activités vous aident à surmonter vos difficultés. Dans cette séance, on va traiter deux activités. La première activité, c'est un rappel du cours et la deuxième activité, on va traiter quelques situations de remédiation. Cette activité est destinée au deuxième année du cycle collégial-cirien international concernant la physique chimique. On va traiter la partie 2, c'est-à-dire lumière et image. On va traiter les situations de soutien pour leçon 6 à pour titre les lentilles minces et leçon 7 qui s'intitule études de quelques extrêmement optiques. La loupe et la loupe. On commence par la loçon 6. Les différents types de lentilles. C'est quoi une lentille ? Une lentille est un milieu transparent en verre ou bien en plastique. Ce milieu est délimité par deux, ses faces sphériques ou bien une face sphérique et une face plane. Selon nos bords du lentilles, on trouve deux types de lentilles. Le premier type, ce sont des types qui ont un bord mince. le type numéro un. Ce type a un bord mince. Le deuxième type, ce type a un bord mince. Le deuxième type, ce type a un bord mince. Génétiquement, on peut classer les lentilles à des lentilles à un bord mince et des lentilles à un bord épais. Maintenant, on place devant un faisceau parallèle, les deux types de lentilles. La première est la lentille à bord mince et la deuxième à l'entille à bord épais. Ce faisceau, lorsqu'il émerge de la lentille à bord mince, on obtient un faisceau convergent. Donc cette lentille est une lentille convergente. Donc la lentille à bord mince est une lentille convergente. Pour la deuxième type de lentille, on voit, lorsque les rayons incidentes émergent de ce type de lentille, on obtient un faisceau parallèle, un faisceau divergent. Donc cette lentille est une lentille divergente. En résume, cette classification est appelée classification physique des lentilles. Physiquement, on classerait des lentilles à lentilles convergentes et lentilles divergentes. Et géométiquement, on classerait des lentilles à bord mince et des lentilles à bord épais. On résume les classifications des lentilles. On trouve deux types de lentilles, lentilles convergentes et lentilles divergentes. Maintenant, on représente chaque type de lentilles. L'entille mince est représentée par le schéma suivant. On trace maintenant l'axe optique et le centre optique de chaque lentille. L'axe optique, c'est un axe horizontal et le centre optique. Pour le deuxième type de lentilles, il est représenté par le schéma suivant. On représente une lentille divergente par ce schéma. La lentille divergente a un axe optique et un centre optique. Donc, les lentilles convergentes, ce sont les lentilles à bord mince et les lentilles divergentes, ce sont les lentilles à bord épais. Maintenant, on passe aux caractéristiques des lentilles minces. Caractéristiques des lentilles minces. On classe une lentille mince convergent devant un frisson lumineux parallèle. Ce frisson, lorsqu'il émerge, il converge vers un point. Cet point est appelé, noté f prime. Si tu as une distance de son optique, sa distance est appelée distance. Pourquoi ? Ce point f prime est appelé foyer principal image. Le symétrie du foyer principal image est appelé foyer principal objet, noté f, foyer principal image et le foyer principal objet. La distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer principal image, ou bien le centre optique et le foyer principal objet. Donc, la distance focale est une distance entre le centre optique et le lentille O et son foyer principal image f prime. La distance focale est non plus f, son unité est le mètre. On a donc f égale à o f prime égale aussi à f o f. Maintenant, quelle est la convergence du lentille ? La convergence du lentille et sa capacité à faire converger les frissures lumineuses qu'il reçoit. Cette divergence est notée C, son unité et le dioptrie. Il s'exprime par la relation suivante. C égale à 1 sur f, avec f et la distance focale s'exprime en mètre et la divergence s'exprime en dioptrie. Remarque, la divergence du lentille augmente si sa distance focale diminue. L'image contenue par une lentille convergente, l'image réelle et l'image vertuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une image réelle et qu'est-ce que c'est qu'une image vertuelle ? Plaçons une lentille convergente entre un objet lumineux et un écran. On place l'objet situé à une distance d. On place maintenant l'écran et on ajuste la distance entre l'écran et la lentille. On en tient une image renversée. Cette image est hydrée parce qu'elle se construit sur la zone d'image. La condition de former, d'avoir cette image, si la distance d est supérieure à la distance f. Dans ce cas, on en tient une image réelle. Si la distance d entre l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale, on en tient une image réelle formée sur un écran placé dans la zone d'image. Cette image est hydrée. C'est inférieure à la distance focale, donc si l'on place l'objet dans cette zone, on en tient une image vertuelle. Maintenant, on passe à la construction gémitrique de l'image d'un objet. Pour construire une image, on doit connaître le trajet des rayons particuliers. Le premier rayon, c'est le rayon passant par le centre antique. On voit que tout rayon passant par le centre antique émerge sans diversité. Le deuxième rayon particulier. Le deuxième rayon particulier, c'est le rayon incident parallèlement à l'axe antique, ce rayon lorsqu'il émerge et passe par le feuille principal image. Le troisième rayon particulier, c'est le rayon incident parallèlement à l'axe optique. Ce rayon lorsqu'il émerge, émerge parallèlement à l'axe optique. Maintenant, les étapes à suivre pour construire une image. On trace la lentille, on trace l'axe optique et son centre optique et ses foyers principaux, images et objets. On représente la lentille et ses foyers et l'objet halber. L'objet halber va vous être par une petite flèche perpendiculaire à l'axe optique. On trace l'objet halber. Pour tracer l'image de halber, on voit tracer les rayons particuliers. Premier rayon, c'est le rayon incident usine de B parallèlement à l'axe optique. Ce rayon, lorsqu'il émerge, passe par le foyer F prime. On trace maintenant le deuxième rayon particulier, le rayon qui passe par le centre. Ce rayon, lorsqu'il émerge, émerge sans déviation. On trace maintenant le troisième rayon particulier, le rayon incident qui passe par le foyer F prime. Ce rayon, lorsqu'il émerge, émerge parallèlement à l'axe optique. Donc, on voit que les trois rayons émergents se rencontrent en point, sous point et B prime, l'image de B. Pour obtenir A prime, l'image de AB, on fait la projection de B prime sur l'axe optique. On obtient A prime et on représente l'image A prime B prime, l'image de AB obtenue par l'an entier. L'image A prime B prime, c'est une image renversée, se forme sur la zone d'image, donc c'est une image réelle renversée. La nature de l'image dépend de la distance de l'objet. Donc, si la distance OA est supérieure à la distance focale, on obtient une image réelle renversée. Si OA égale à la distance focale, c'est-à-dire OA égale à F, dans ce cas, on obtient une image à l'infini. Si OA inférieur à F, donc, dans ce cas, on obtient pas une image réelle, on obtient une image vertue. Cette image est droite et plus grande que l'objet. Maintenant, on passe à quelle activité de renéguer ? Pour la première leçon, c'est-à-dire pour la leçon 6. La première activité répond par vrai ou faux. La lentille à bord mince est une lentille divergente. L'unité de l'avergence C est une lentille convergente et le mètre. L'axe optique est une droite qui passe par le centre O et parallèlement à la lentille. La dernière affirmation, le symbole de la distance focale est F. On passe maintenant à la correction de cette activité. La lentille à bord mince est une lentille convergente. Cette affirmation est vraie. C'est-à-dire que la lentille à bord mince est une lentille divergente, donc cette affirmation est fausse. Donc la lentille à bord mince est une lentille convergente. La deuxième affirmation, l'unité de l'avergence et le mètre. L'unité de l'avergence c'est le diopterie. Donc cette affirmation est fausse. L'axe optique est une droite parallèle à la lentille. Donc cette affirmation est fausse parce que l'axe optique est perpendiculaire à la surface de la lentille. Donc cette proposition est fausse. Le dernier, le symbole de la distance focale est F. Donc cette affirmation est vraie. On passe maintenant à l'activité numéro 2. Compléter le trajet de rayons lumineux. C'est-à-dire qu'on va compléter le trajet des rayons particuliers. Le premier rayon, si le rayon incident passe par le foyer. Le deuxième, si le passant passe par le centre. Et le troisième incident parallèle aux optiques. On passe maintenant à la correction. Le premier rayon, lorsqu'il émerge, émerge parallèlement à l'axe optique. Le deuxième émerge sans division. Le troisième émerge et passe par le foyer principal R'. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Soit deux lentilles convergentes. L1 de distance focale F égale 4 cm. L2 de l'vergence C égale à 20. Calculer la vergence C1 de la lentille L1. Deuxième question. Deuxième question. Calculer la distance focale F2 de la lentille L2. Troisièmement. Du deux lentilles L1 et L2, laquelle est la plus convergente ? Justifier ta réponse. Maintenant, on passe à la correction de l'activité 3. Calculer la vergence C1 de la lentille L1. La relation entre la vergence et la distance focale est C égale 1. 1 sur F. Pour la lentille L1, on peut écrire cette expression sous la forme C1 égale à 1 sur F1. On a F1 égale à 4 cm. On doit convertir cette valeur en mètres en divisant la valeur sur 100. Donc F1 égale à 004 mètres. On replace cette valeur dans cette relation en réalisant l'application numérique suivante. E égale à 1 sur 004 mètres. Après un simple calcul, on trouve C1 égale à 25 dioptres. Pour la deuxième question, d'après l'expression de la vergence, on peut exprimer F en fonction de C. Donc F1 égale à 1 sur C. On a pour la lentille L2, F2 égale à 1 sur C2. C2 égale à 20 dioptres. On remplace cette valeur dans cette relation en réalisant l'application numérique suivante. Donc F2 égale à 1 sur 20 dioptres. Après un simple calcul, on trouve la distance focale en mètres égale à 005 mètres. On convertit cette valeur en centimètres. On trouve que F2 égale à 5 centimètres. C2, lentilles L1 et L2, lesquels sont plus convergentes. J'ai suivi la réponse. On a C1 égale à 25 et C2 égale à 20. Donc on a C1 est supérieur à C2. Donc la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Maintenant, on passe à l'activité numéro 4. On considère une lentille convergente de distance focale F égale à 250. 2,5 centimètres. On place un objet AB devant une lentille convergente L à une distance O A égale à. Donc représentée sur un papier millimétrique, la lentille L est citoyenne principale d'objet. Deuxièmement, faire la construction géométrique AB prime de l'objet obtenue par la lentille. Troisième question, diluire la nature et la taille de l'image après l'objet. Première question. Pour représenter la lentille, on présente la première fois, on représente l'axe optique. On représente maintenant la lentille et son centre optique. On représente le foyer. On a O F égale à 2,7 centimètres. Donc les foyers sont situés à une distance de 2,5 centimètres de la lentille. 1,2 et 1,5. Donc on représente le foyer principal image. De la même chose, on représente le foyer principal objet. Le foyer principal image et le foyer principal objet. On passe maintenant à la deuxième question. Faire la construction géométrique de l'image après B. Premièrement, on représente l'axe optique et la lentille L et son centre optique et 6 foyers. Le foyer principal image et le foyer principal objet. Maintenant, on représente l'objet ARB, situé à une distance d'égale à 6 centimètres en ordinaire et avec les flèches perpendiculaire à l'axe optique. Maintenant, on trace l'image depuis près en utilisant les rayons particuliers. Premier rayon. Le deuxième rayon sans division. Le troisième rayon, on obtient B' et l'image de B à l'intérieur de la lentille. Cette image, maintenant, on va tracer A' et la projection de B' sur l'axe optique. Donc, cette image est une image renversée, sauf que sur la zone d'image, c'est une image rayée renversée. Donc, la nature de l'image, on obtient qu'AB' égale 1,24 centimètres, inférieure égale AB. Donc, cette image est plus petite que celle de l'objet. Donc, cette image rayée renversée est plus petite que l'objet. Maintenant, on passe à la notion numéro 7. Quelques instruments optiques, on doit la loupe. C'est quoi une loupe ? Une loupe, c'est une lentille convergente dont la distance focal est d'environ quelques centimètres. F est compris entre 220 et 5 centimètres. Pour voir une image vertilleuse, la loupe donne une image vertilleuse dont sa taille est supérieure à celle de l'objet. Le principe de la loupe. L'objet doit être placé à une distance inférieure à celle de l'objet. C'est-à-dire D est inférieure à F. Pour faire une construction géométrique de la loupe, on réalise l'exercice suivant. Soit un objet AB n'aille à 1 égale à 1 centimètre, placé à une distance 2 centimètres de centre optique de la lentille, c'est-à-dire A égale à 2 centimètres. La distance focal est 3 centimètres. Donc on trace l'axe optique, la lentille, le centre optique. On trace maintenant les foyers F' et F' en respectant les valeurs suivantes. Donc AB égale à 1 centimètre, situé à une distance égale à 2 centimètres, avec une échelle suivante. On trace le trajet des rayons particuliers. On voit que ces rayons sont des rayons divergents. On trace maintenant l'image située dans la zone des objets. Cette image est vertilleuse. Pour un observateur, voit l'image vertilleuse agrandée de l'objet. Maintenant, on passe à l'œil. Quels sont les constituants de l'œil ? L'œil est constitué d'un encas sensoriel et d'un système optique qui permet la vision. Il est constitué d'œil. Ma cornée, l'iris, ma pipi et l'hémeur vitrée et ma réti et le nerf optique et le cristal. Qu'est-ce que c'est qu'un œil nomme ? Lorsque le rayon arrive à l'œil, ce rayon est contrôlé par l'iris. L'iris joue le rôle d'un diaphragme. Si rayon, lorsqu'il pénètre dans l'œil, arrive à la rétine. Le cristal nomme joue le rôle d'une mentir convergence. L'image se forme sur la rétine. La rétine est représentée comme un écran. Donc, l'image formée sur la rétine est transmettée au cerveau via le nerf optique et le cerveau voit l'image et reconnaît l'objet. Parmi les défauts de l'œil, on trouve l'amiopie. L'amiopie, c'est quoi l'amiopie ? L'image formée sur, après la rétine. Donc, un œil nomme, c'est un œil qui a un cristal trop convergent. C'est-à-dire que l'image se forme devant la rétine. Donc, l'œil nomme voit les objets éloignés, flous. Ce défaut se corrige par les lentilles. Ou bien, l'œil nomme doit porter des lunettes qui portent des lentilles divergentes. De telle sorte que cette lentille diverge des rayons qui arrivent à la rétine. Et l'œil nomme voit clairement les choses. Donc, ce défaut se corrige par une lentille divergente. Pour l'hémotropée. L'hémotropée, les rayons ou bien l'objet se forment sur, ou bien l'image de l'objet se forme au-delà de la rétine. Donc, cet œil nomme pas assez convergent. Donc, l'image se forme en arrière de la rétine. L'œil nomme un métrope voit fleur les objets proches. Ce défaut se corrige par une lentille convergente, c'est-à-dire une lentille qui doit converger sur les rayons. pour que ce rayon arrive à la rétine. Donc, l'antille divergente, l'antille convergente doit converger les rayons. Donc, ce défaut se corrige avec une lentille divergente. Maintenant, on passe à quelques activités de soutien. Complétez les phrases suivantes par les mots conformables de la liste. Le cristallin, net, inférieur, l'amiopée, la rétine, les bémotropées. Convergente, divergente, vertuée. Donc, on doit corriger cet exercice. La lentille et l'antille divergent convergentes. B. Pour obtenir une image nette à l'aide d'une loupe, il faut placer la lentille à une distance inférieure à la distance focale de la lentille. C. L'image observée par une loupe est une image vertuée. Parmi les défauts de l'œil, on trouve l'amiopée et l'hépermétropée. Pour un œil normal, l'image se forme dans la rétine. Parmi les deux activités, l'activité est trop convergente, peu convergente, normale. Deuxième question. Indique le nombre de défauts de la vision. En local, il existe. Troisième, indique le type de lentille qui permet de corriger ce défaut. On passe à la correction de l'activité mède. Trop convergente, c'est l'image 3. L'œil peu convergente, c'est l'image 1. L'œil normal, c'est l'image 2. On a deux défauts ici. Donc, la deuxième question, dans le cas 1, c'est une œil peu convergente. Donc, ce défaut se corrige par une lentille dite convergence. Pour le troisième défaut, ou bien c'est dans le cas 3, c'est une lentille myope, c'est une œil myope. Ce défaut se corrige avec une lentille divergence. Bonne chance. Bonne chance pour tout le monde, et j'espère que tout le monde va bien. C'est devenu à une ampoule haute. Question 5. Question 5. Question 5-3. Question 6. Sous-titrage ST' 501